Partager le fruit de la réflexion qu'on a eue, moi et Marianne Saint-Jacques, dans le cadre de la préparation, le fruit de l'île, qui paraît bien cet automne dans le volet sur le cannabis édité par Pierre Bossu, qui vient de vous parler, Jean-Sébastien, vous avez vu. Et c'est dans ce cas-là qu'on a déjà réfléchi sur la question du traitement et de l'intervention entre les personnes qui ont une consommation problématique de cannabis. Alors, on va vous mettre en contexte un peu, puis à l'aide d'une vignette, on va avoir Caroline qui va le dire au long de la présentation pour tenter d'illustrer les pratiques robustes qu'on a dans le domaine plus spécifique du cannabis et du traitement. Puis à la fin, on pourra aussi aborder quelques questions en termes de perspectives d'avenir, notamment la question de l'établissement au long cours, puis aussi toute la venue des nouvelles technologies, comment ça peut influencer notre protection sur ces enjeux. Alors, d'abord, je pense qu'il faut positionner que consommer toute substance, incluant le cannabis, souvent c'est, pour comprendre cette consommation-là, ça s'intitule dans les trajectoires, parfois des trajectoires habités et du service. C'est complexe, c'est varié, il y a de multiples, les gens qui consomment, ont période d'arrêt, utilisent des services souvent de musique de reprise. Alors, il y a ce défi-là sur la clinique qu'on rencontre, qui est notamment un visage qui revient à plusieurs reprises du mot concité, ou qui utilise plusieurs services dans le réseau à répétition. Mais il y a aussi l'autre défi, qui est cette première utilisation de services, ou première étude de frais, qui arrive souvent à cette maladie, à presque une moyenne autour de 12 ans sur les études plus épidémiologiques, ou une consommation problématique. Donc, le défi est de rejoindre ces personnes-là pour pouvoir offrir de l'aide appropriée avant que leur problématique se soit agravée. Donc, en point de fond, on a donc ces deux défis-là qu'on réfléchit en portant notre attention sur le tour de visage du cannabis, plus spécifiquement. Alors, on s'attend vraiment à une portion beaucoup plus petite de la population, qui vraiment est caractérisée par une consommation qui va adhérer de façon significative, ou de leur fonctionnement, ou encore des gens qui vont présenter une détresse qui est moins significative. Donc, c'est ce qu'on appelait comme des éléments parfois un peu rouges. Déjà, ça va rappeler que ces personnes-là, on s'élève sur le 10% qui compte tout, qui vont manifester leur besoin d'aide, par rapport aux intérances ou d'obligations, mais aussi à l'ensemble des autres usagers qui sont dans la population, qu'on cherche à rejoindre pour accompagner plus précisément dans notre territoire. C'est pour ça que le docteur vous fera à soi dans le parcours de la vision plus systémique qu'on devrait avoir avec les problèmes de la troisième ligne, qu'on devrait pouvoir travailler davantage dans notre collaboration. Donc, moi, le modèle que je vous présente ici sur cette diapo, c'est un modèle, en fond, systémique qui positionne le traitement comme étant, dans le fond, non plus isolé par rapport à ce qu'on peut faire en prévention, en réduction des risques ou en intervention précoce, mais plutôt en partie de la vie. Alors, lorsqu'on intervient, par exemple, qu'un usager de qualité... Elle a aussi des projets. Il faut aller chercher comment le jeune se situe. Elle veut faire l'horticulture. C'est très dur, l'école, en ce moment, mais elle a un but. Alors, comment est-ce qu'on peut axer aussi sur ses forces pour lui donner envie, finalement, de réduire les méfaits de sa consommation à l'école pour arriver, finalement, à son but qui se parle de l'horticulture? Et enfin, elle se sent très isolée. Donc, une consommation qui est liée à la capacité d'être en relation avec des amis à l'école. Il a un sentiment, finalement, d'impuissance à se créer un réseau de contact en dehors du fait de consommer avec les pères consommateurs. C'est quelque chose, aussi, qui la préoccupe et à laquelle on peut avoir accès une fois qu'une alliance est bien installée. Alors, on a ici, donc, ce processus-là pour établir un plan d'intervention en collaboration qui est là. Donc, vous voyez les éléments, qu'est-ce que ça, comment ça peut être traduit. Les outils cliniques, l'échelle d'atteinte des vues qu'on a utilisé au Centre Le Grand-Chemin, mais qui a été adaptée du Bourg-Ret-Oublement Scaling, qui permet, dans la colonne du milieu, de négocier des vues très concrets et de faire vivre des succès très rapidement en cours de processus. Parce que de vivre des succès rapidement en cours de processus cliniques, ça favorise l'alliance thérapeutique et l'engagement dans un suivi. C'est des outils qui peuvent aider à donner une rétroaction continue sur les progrès en traitement, puis à faire vivre des expériences épétitives de succès alors qu'ils sont habitués à des trajectoires d'échecs, bien souvent. C'est aussi de peut-être voir les thérapies cognitives comportementales plutôt que des approches manualisées qu'on devrait imposer comme un livre de recettes. C'est vraiment votre jugement clinique en fonction des besoins du jeune. On peut le voir comme une boîte à outils. Notre jeune a peut-être particulièrement besoin de travailler le développement de son réseau social qui fait partie des habiletés à développer, par exemple, dans le CBT-5. La question de gérer les situations à risque avec le binge, la coole en convenaison avec la Marie-Juana pourrait également être priorisée et lui donner des outils pour prévenir ce comportement-là lors des week-ends et des fêtes. On peut aussi aller pliger dans des approches plus élaborées puis aller voir, par exemple, que la gestion de la détresse et de la dépression, qui est un module qui permet de donner des stratégies d'outiller les jeunes, pourrait être un module intéressant, par exemple, dans la coole de l'hérité à relire. Alors, c'est des approches assez typiques, mais c'est comment individualiser. Une meilleure pratique, ensuite, c'est dire, OK, on a des approches probantes, des outils, comment, à partir de mon jugement clinique, des besoins complets, c'est spécifique à un individu, je vais aller choisir mes outils cliniques pour offrir une réponse assez adaptée possible aux jeunes ou à l'adulte qui est devant moi. Dans les perspectives d'avenir, une fois qu'on a intervenu, si on reprend Caroline, ce serait quoi? On a voulu aborder deux éléments qui sont moins abordés dans la littérature, mais qui sont nommés sur le terrain comme étant des enjeux importants. Donc, d'une part, il y a la question du rétablissement au long cours. Au-delà d'un épisode poétu de deux, cinq, dix séances, ou même un suivi sur un an, est-ce que ça arrête là? Est-ce qu'on a une jambe cassée qui est réparée? Et toute la question aussi des nouvelles technologies, il y a toute une panoplie, un éventail de stratégies nouvelles qui pourraient venir vous aider. Je vais aller rapidement sur ce côté-là. Peut-être que je vais tout de suite, en fait, vous dire qu'on a fait une revue systématique. Vous aurez les références si vous voulez aller plus loin. Avec Hélène Simonneau et notre équipe, donc on a fait une revue systématique sur les approches de traitement qui sont utilisées en situation de chronicité. Alors, on n'est pas encore dans une situation de chronicité avec Caroline, mais il y a un risque de chronicité. Il y a un trouble mental qui est de l'anxiété sociale. Il y a un risque sur le plan suicidaire, une consommation importante. C'est possible que ça prenne un suivi dans une perspective à plus long terme qu'un seul épisode de suivi pour vraiment qu'elle se sente en maîtrise de sa vie et qu'elle atteigne ultimement ses objectifs professionnels en termes professionnels et autres. Alors, ce qu'on sait, une des approches qui est prometteuse, c'est vraiment, il y a comme une boucle où est-ce que dans le traitement au long cours, on se base aussi sur ce qu'on sait dans les interventions vraies, donc de parler, Marianne, avant. On parle d'une approche qui est vraiment du « checking », si on veut, donc l'idée de « monitorage », donc des brefs bilans et rétroactions qui sont menées aux trois mois, donc qui sont très courts en termes de prix de ressources, mais qui est sur deux ans à quatre ans. Donc, les études qui ont été menées, qui ont évalué l'efficacité de ces approches-là, où il y a un monitorage, donc on appelle la personne, c'est téléphonique, souvent, ça peut être en personne, souvent c'est téléphonique. Il y a une rétroaction sur où est-ce que la personne en est, on peut utiliser les outils qu'on a vus plus tôt, un entretien motivationnel, donc une approche très brève, et lorsqu'il y a un besoin d'aller en traitement, à ce moment-là, il y a une résolution de barrière au traitement, puis on a un accompagnement vers le traitement adapté, et un protocole d'intervention pour favoriser l'engagement puis la rétention en traitement. Grâce à ces types d'approches-là qui sont peu coûteuses en temps, mais quand même sur le long cours, on a réussi à voir qu'il y avait une efficacité en termes de diminution de consommation, diminution de temps entre les réadmissions, puis davantage aussi de jours en traitement, donc un meilleur engagement en traitement. Donc, on pense que dans la question du traitement de la toxicomanie, il faut réfléchir à, après le traitement, ce n'est pas nécessairement dire des traitements intenses sur plusieurs années, mais ça peut vouloir dire de planifier la suite, par contre, peut-être un peu davantage que ce qu'on fait actuellement. Un autre élément qui amène des perspectives intéressantes pour l'avenir, c'est la question des technologies dont on va réellement parler, ma collègue. Je vais faire ça très réellement, mais essentiellement, en fait, avec le développement des technologies de l'information, on a voulu, en fait, rejoindre certains usagers qui ne viennent pas vers nous en allant vers eux selon cette modalité-là. Et si on pense aux adolescents, on peut penser que c'est une modalité qui est citative d'être reprise par les jeunes générations. Donc, en fait, les modèles qui ont été testés spécifiquement pour le cannabis sont à la fois des interventions brèves et la transposition de, vraiment, modules de thérapie, soit en ligne, sur Internet ou sur ordinateur. Le plus souvent, ce qui a été testé, c'est des modèles qui sont auto-administrés, un petit peu comme la bibliothérapie, mais version 2.0, si vous voulez. Et on a pris des modèles probants, comme par exemple, le marijuana check-up ou la thérapie individuelle comportementale adaptée au cannabis. Et on les a transposés, on les a mis en ligne de façon autogérée. Donc, c'est ce qui a été le plus utilisé. Rapidement, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un peu plus efficace que de ne rien faire, que d'être sur une liste d'attente. Mais les résultats sont mitigés tant pour le cannabis que pour les autres substances quant à la comparaison avec les modèles en face-à-face, où ça semble être moins efficace que les modèles en face-à-face. Quand on regarde les deux méta-analyses qui ont été faites spécifiquement sur l'efficacité des interventions en ligne pour le cannabis, ça semble suggérer particulièrement la méta-analyse de Hush, mais qui est très petite, qui comporte seulement quatre études, mais les deux études qui semblaient rapporter des plus hauts taux d'efficacité, qui étaient plus concluantes. On avait une interaction soit avec un intervenant par clavardage ou régulièrement un contact avec un psychologue sur des retours sur le bilan de la consommation, où j'en suis, l'évolution et ainsi de suite. Et donc, malgré qu'on était à distance, il y avait un contact avec une personne à quelque part. Les approches plus novatrices pour lesquelles on a vraiment très, très peu de données, mais qui sont très intéressantes, vont utiliser les applications mobiles principalement et les outils qui sont liés à ces applications-là, comme la géolocalisation, pour travailler vraiment en momentary ecological assessment ou intervention. C'est-à-dire, par exemple, si je passe devant ou proche d'un endroit où j'ai indiqué dans l'application que j'étais susceptible d'aller chercher ma consommation, la géolocalisation va m'envoyer un signal avant que j'arrive trop proche pour dire, tu s'en vas vers une situation qui est à risque, est-ce que tu veux utiliser un autre chemin? Est-ce que tu veux faire XYZ? Des fois, c'est une vidéo d'un proche qui apparaît. Et même chose pour les temps, par exemple, de la journée qui pourrait être le plus à risque. Donc, si je consomme un moment de travail, avant de partir du travail, mon téléphone va envoyer une alarme disant un petit vidéo de ma conjointe qui dit XYZ. On va pouvoir passer là-dessus. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est de plus en plus utilisé, pas en remplacement des thérapies, mais en soutien à l'intervention. Donc, je vois mon intervenant pas par semaine, mais je peux utiliser l'application aussi en fait rencontre pour soutenir. Il y a aussi tout l'accès à un réseau de paire virtuel. Donc, il y a plusieurs, je pense, avantages qui sont assez logiques et assez évidents. Mais les limites, c'est qu'on a vraiment des applications et des sites de qualité très, très, très variables. Caroline, quand elle va avoir lâché la thérapie, pas parce qu'elle l'a lâché, mais parce qu'elle a terminé avec succès cet épisode de traitement, quand elle va recommencer à avoir des difficultés avec sa consommation, quelques semaines ou mois plus tard, puis qu'elle n'ose pas retourner, elle va faire cannabis, applications. Et là, il va y avoir les quatre premiers sites. Ça va être comment faire pousser son cannabis. Et donc, pas nécessairement ce qu'on désire. Mais le cinquième va peut-être être, par exemple, Stop Cannabis, qui est une application qui a été développée en Suisse par Dr. Casal, qui s'appuie vraiment sur des données probantes avec des modèles, une transposition des modèles qui ont été testés. Donc, il y a les enjeux de la confidentialité, de la littératie aussi, avec les applications, avec la technologie. Mais c'est surtout aussi très emmouvante, c'est coûteux à développer. Et donc, on est souvent à la rebours. Donc, les nouvelles technologies, nos études d'efficacité sont encore sur des applications sur ordinateur. Donc, je vais peut-être passer un peu sur moi. Donc, pour Caroline ici, en fait, elle va utiliser l'application parce que, bon, après sa thérapie, elle a recommencé à consommer. Elle n'osait pas revenir voir son intervenant. Non, mais en parallèle, on a un très bon intervenant qui a appliqué les modèles de check-up. Et donc, c'est entendu sur un appel aux trois mois. Et quand le trois mois survient son intervenant, leur appellera comment ça va ta consommation, où est-ce que tu en es, comment tu te sens. Et là, ils conviennent ensemble de, ma consommation a augmenté, j'ai recommencé à faire de l'insomnie. Je suis dans une période où mon emploi saisonnier s'est arrêté. Et donc, on va reprendre l'intervention avec sa théâtre de retourner voir son intervenant. Peut-être en conclusion, je ne fais qu'une idée, puisque le temps nous fait la guerre. Mais simplement, peut-être en conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Je pense qu'un des éléments, c'est qu'il faut prendre pour acquis que le trouble du cannabis, le trouble lié au cannabis, ça peut être transitoire ou chronique, mais l'idée d'avoir une perspective au long cours d'intervention. Et puis que pour certaines situations, voire le fait que la personne revienne nous voir comme étant plutôt un succès qu'un échec, et même le planifier plutôt que de laisser les choses au hasard, c'est déjà un élément très important dans notre réflexion en termes d'organisation de services ou à titre de clinicien qui peut faire une différence importante. Et que lors de ces demandes d'aide-là, d'axer vraiment sur les compétences et les périodes de succès au cours de la trajectoire adulte, c'est aussi un autre levier important qu'on peut avoir pour engager une personne dans un épisode de soins. qui plutôt que de devenir une porte tournante, devient plutôt une prolongation d'un processus de rétablissement et un succès puisque la personne a souhaité demander de l'aide au bon moment. Puis dans la même perspective, de ne pas avoir peur d'user des stratégies nouvelles pour aller au-devant des gens, parce que les études nous indiquent que quand on sollicite les consommateurs de la population générale qui ne sont pas en demande d'aide et qu'on leur offre des interventions, le style check-up, des bilans comme dans mon boss, « Viens faire ton bilan », donc pas une promesse de traitement ou un engagement au traitement, c'est assez efficace pour rejoindre des consommateurs problématiques de la population générale et avoir un impact significatif sur la réduction de la consommation chez des échantillons qui sont moins sévères, mais quand même assez similaires à nos échantillons cliniques pour le trouble usage du cannabis. Merci. 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 Merci.